De passage, je salue le grand parti et son chef et l'âge célulaire de Diallo, un homme qui sortira plus grand de cette situation. Je ne perdrai pas mon temps sur des futilités sous un commentaire-tu, ce qui n'est pas essentiel, c'est-à-dire que je ne perdrai pas mon temps à revenir sur des choses qui ne m'intéressent pas. Je m'intéresse à l'IFDG, le parti, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui veut se passer, ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'il faut finir avec les grands partis politiques, il faut les détruire. Il faut tout faire passer par tous les moyens, affaiblir, détruire l'IFDG. Ceux qui me connaissent ont tout le temps, c'est-à-dire ont tout le temps dans la tête que si j'envoie ça à Benito, il va réagir. Ou bien si je fais ça, ou si je l'appelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui se résiste des conneries qui, ce matin, ont évité de m'appeler parce que je reviens. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Et j'insiste sur le point là. Parce que moi, je ne suis pas pour la destruction des grands partis politiques. Je suis pour la compétition. Je suis pour la compétition dans les urnes. Quand tu veux être président, tu veux gagner le cœur de Guinée, tu veux être essentiel dans ce pays, si tu veux l'être, tu dois accepter la compétition. Tu ne dois pas éliminer tes adversaires d'une autre manière, d'une autre façon. Bon, nous, nous avons toujours, au sein du RPJ Arcanciel, sollicité et demandé la compétition dans les urnes. Depuis le temps de l'ancien raconté jusqu'à aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui là, mon beau, comment vas-tu ? Grand Diawara, comment vas-tu ? Ce que nous voyons aujourd'hui dans l'ensemble, c'est une première dans ce pays. une première, une première dans ce pays. Quand le président Danis est arrivé, connaissant le tempérament, connaissant Danis Kamara, nous n'avons pas vu de bêtises comme ça. Connaissant ce qu'on a fait, connaissant les réactions de ce qu'on a fait, connaissant de quoi il est capable, nous n'avons pas vu ça. Avec l'arrivée du procès Alpha Condé au pouvoir, d'ailleurs, les gens sont passés à l'essence, c'est parce que le pays renaissait, les activités reprenaient, le pays qui était à terre et repris par Alpha Condé était en train de se reconstruire sur des bonnes bases, sur des financements, sur l'obtention des projets. Les gens cherchaient maintenant à s'en sortir. Dans ça, un bon a rien, nulle part, sorti de nulle part, parce qu'il est rentré dans ce pays, il n'avait pas d'armée. Il est rentré dans ce pays, il n'avait même pas un petit pistolet. C'est nous qui l'avons formé parce qu'il n'était même pas bien formé. Nous l'avons formé, nous l'avons formé, nous l'avons nourri, nous l'avons habillé, nous l'avons armé, nous l'avons donné une unité. Et voici le service qui rend au peuple de Guinée. Il nous a trouvés dans nos compétitions électorales. Il nous a trouvés dans des litiges. Parce qu'en Guinée, là, quand il y a des élections, ça se dispute. Mais des conneries comme ça, là, jamais. Nulle part. Les Guinéens n'y pensaient même pas. Les Guinéens n'y pensaient même pas. Parce que, qu'est-ce que les Guinéens ont compris ? Les Guinéens ont commencé à apprendre. C'est-à-dire, il faut aller aux urnes, il faut faire les élections, qu'elles soient mauvaises ou je ne sais pas comment, mais nous réglons nos comptes dans les urnes. C'est à travers des compétitions électorales que nous réglons nos problèmes. C'est maintenant que nous sommes en train de découvrir le travail des faibles, le travail des personnes qui aiment le raccourci. C'est maintenant que nous sommes en train de voir des personnes qui aiment juste le raccourci. C'est maintenant que nous sommes en train de constater dans notre pays les gens qui veulent rapidement s'enrichir, rapidement être quelqu'un, sans passer par les vraies étapes de la vie. C'est maintenant. Partagez, mettez les cœurs. Bon vendredi à tout le monde. Donc, mon message à son excellence, c'est l'Ordal et Gallo, mon message au parti IFDG, c'est que vous devez retenir que l'essentiel, c'est la prise ancienne, l'élection à venir. Parce qu'au sein de l'ERP les arc-en-ciel, nous ne sommes pas concernés par les élections. Et étant opposant, parti politique important, étant donné que vous êtes essentiel dans ce pays, parce que je l'ai dit depuis plus de deux ans, d'aucuns ont voulu nous faire croire dans ce pays, ma cousine Convatimaren Gallo, dans ce pays, qu'eux, ils peuvent faire le pays-là sans le RPG, ils peuvent faire le pays-là sans l'IFDG. Au départ, après le 5 septembre, nous allons faire ce pays, il y a eu à Maraos, sur le toit d'une voiture, lorsqu'un jeune a demandé de l'argent, le monde entier l'a écouté que nous, nous n'avons pas d'argent, nous sommes venus régler. C'est-à-dire, il cherchait un moutard, un moutard pour allumer le jurophare devant lui, afin qu'il puisse passer, parce qu'il cherche un nom, Amara Kamara, un enfant qui était dans Masanta, dans la boule, un enfant qui était derrière son père, un enfant qui a grandi sous l'ombre de son père. Essentiellement, il n'est pas bien formé, il n'est pas bien entraîné, il ne connaît même pas ce qu'on appelle fusil. C'est lui qui dit devant le monde entier que nous, nous ne sommes pas venus s'enrichir, on est venus régler. On dirait qu'il était là le jour du coup d'État. La vidéo est là-bas, allez-y regarder les commentaires. Donc, comme le monsieur qui m'a appelé ce matin, frère, tu me fais beaucoup rire. Tu me fais beaucoup rire, parce que moi, je ne suis pas un ethno, et quand je m'en fous, moi, je le répéterai en français. Parce que d'abord, tu as eu la chance, je te décroche, je décroche, parce que je respecte mes abonnés. Mais je voudrais te dire, tu as vu ce qui arrive souvent entre certains de mes abonnés et moi, Benito, je les bloque, et puis, c'est quand je vois des commentaires, quand je vois des commentaires à l'égard de mes abonnés, et quand je vois des propos égarés sur ma page, je bloque. Fadiga, comment vas-tu ? Tiens, merci. Fadiga, comment vas-tu, ma soeur ? Je bloque. Voilà un individu qui m'a appelé ce matin. Je venais juste de déposer mon enfant au bus stop. Quand le bus est arrivé, mon enfant est monté. Il l'a appelé, il a insisté, moi, je l'ai rappelé. Il a dit allô, il a dit allô, Benito, Nique, Nique, tante, moi, je te suis tous les jours, vraiment, j'aime tes vidéos. Parce que ça commence comme ça, quand on t'appelle. Il veut te jeter des fleurs avant de te manquer de respect. Voilà. Donc, il a continué, Tamba Kiprokova, il a continué, vraiment, il a coupé de manière. Voilà, il y a une vidéo qui circule là, Marne Ibraïe, où c'est comme ça là. En tout cas, j'ai vu ta vidéo concernant charouette. Tu ne devais pas faire ça. Non, on est là, on te supporte, on est supporté là. Voilà, mais qu'allons, ça, ce sont des bêtises inacceptables, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est le coup, tout, 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 tout comme ça là. Il y a une fois, bon, mais moi, j'ai, et puis, lui, il n'a pas vu la vidéo, il n'a pas vu la vidéo. Il dit que, c'est son ami qu'il a appelé de la Guinée, parce que lui, il est à, comment on appelle ça, il est à, comment on appelle le pays là, il est dans un pays là, en Malaisie, il est à Malaisie, c'est le compétition de la Malaisie, en New York et de l'Econach, les cafés, au vide de le brabo, je lui ai dit, tu as vu la vidéo, il dit non, je lui ai dit, tu as vu la vidéo, non, alors pourquoi tu m'appelles moi ? Moi, je lui ai simplement posé la question, pourquoi tu m'appelles ? Parce que moi, moi, il dit, je réponds à ma question, si tu veux qu'on continue la conversation, tu réponds à ma question, et puis encore tout de suite, tu ne réponds pas, je vais te, comment on appelle ça, je vais éteindre mon téléphone, et il dit, je lui ai dit, je te coupe, il me coupe, je lui ai dit, je te coupe, c'est tout, c'est mon téléphone, pour toi là, tu m'as appelé avec, c'est moi qui t'ai rappelé, et puis je coupe, tu me dis d'abord, pourquoi moi tu m'appelles ? Parce que, à ma connaissance, moi, j'ai un objectif dans la vie, c'est tout ce qui est politique là qui intéresse Benito, voilà, si tu es politicien, tu veux un débat politique, là on rentre dedans, mais si c'est pour détruire les gens, ne compte pas sur moi, c'est ce que je dis, si c'est pour détruire les gens, si c'est pour le faire, moi je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, si c'est pour détruire les gens, mon ami, je ne suis pas dedans, maintenant, si tu veux des débats politiques, il n'y a pas de problème, là tu me dis, Ani Douaro, Ania Fort, parce que, au moins, il était en train de parler, il était en train de chercher son nom, sur l'autre téléphone, et j'ai vu qu'il avait la photo, la photo de, de, de Mabadi Doumbia, comme profil, il avait la photo de Doumbia comme profil, il a dit, qu'est-ce que tu veux, il dit, ah ok, on ne va pas se comprendre, il faut que tu arrêtes, il faut arrêter de défendre, même les Mabadi, ça dit, c'est qu'ils font de n'importe quoi, avec les filles, j'ai dit ok, il faudra, il faudra le défendre, j'ai dit, je ne défends personne, sauf que, il est les Mabadi, c'est toi qui es Mabadi, toi qui m'appelles, étant donné que je suis plus âgé que toi, et puis, tu veux me donner des conseils, de ne pas défendre, je ne défends pas, mais je suis opposé, je suis opposé à la destruction, des foyers, des familles, je suis opposé à ça, maintenant, ils voyagent, et puis je les ai bloqués, maintenant, tu es sur ma page, tu es là, il faut m'écouter, quand je vais terminer, ton niveau n'est pas bloqué, si tu es un garçon, il faut me rappeler, il n'y a pas de soucis, ça c'est après, donc je disais à l'IFDG, vous devez vous concentrer, sur les élections, vous devez continuer, à vous concentrer, sur l'essentiel, de vos revendications, parce que nous sommes, dans un groupe solide, nous sommes, dans une situation, aujourd'hui, où toute personne, consciente, réclamera, l'indépendance, de tout, dans ce pays, hier, vous avez vu, le patron, du parti, PDG, qui disait, qu'il est surpris, que Doumbouya, a fait, un mauvais choix, un mauvais choix, en choisissant, quelqu'un, qui a dit, devant le monde entier, devant le monde entier, c'était, Baouri, qui l'avait dit, devant tout le monde, que la Guinée, s'est trompée, la Guinée ne devait pas demander, l'indépendance totale, en 58, il était jeune, en ce temps-là, lui, Baouri, et on m'a ramené, quand j'ai fini mon direct, hier, on m'a ramené, trois mois, en micro-voiture, ils m'ont ramené, sur le direct de Baouri, ce jour-là, quelqu'un m'a envoyé, et il a fait, cinq captures, d'écran, des commentaires, il y a un, des petits-fils, de Elas Biro, Elas Biro, l'autre, mon grand-père, il est mon grand-père, Elas Biro, de Mamou, c'est mon grand-père, il n'y a pas, quelqu'un qui ne sait pas, que le monsieur, a osé faire descendre, le drapeau français, parce qu'il était, contre le colonialisme, je viens, un autre, qui a écrit, en bas, là-bas, pour dire, tu es en train, d'insulter nos grands-pères, qui ont fait le combat, contre le colonialisme, même, parce que c'était, au fouta, toi qui parlais, de Kamako Alpha, de tel, 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 les héros de la Guinée, aujourd'hui, toi, tu te flanques, pour dire, que la Guinée, ne devait pas dire non, à l'indépendance, qu'est-ce que tu dis, des autres, qui apprécient notre façon, d'obtenir l'indépendance, et le monde entier, est surpris, que c'est ce dernier, qui a été soigné, comme chef du gouvernement, c'est grave, alors moi, je dis, je m'adresse, à l'IFDG, perdez votre temps, à écouter les gens, perdez votre temps, à suivre les conneries, hé, ils sont en train, de vous faire dérouter, sur l'essentiel, parce que, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte, ils se sont rendus compte, que malgré, il y a eu le coup d'état, malgré que vous étiez déçus, malgré que vous avez supporté, au départ, le coup d'état, vous avez applaudi, comme c'est l'argument, là, ils ont pris au départ, écoutez très bien, si on avait suivi, certains mandingas, qui ont envoyé, parce qu'à chaque fois, qu'on cherchait l'équilibre, à chaque fois, que nous voulons travailler avec vous, qu'est-ce qu'ils faisaient, ils envoyaient des vidéos, où vous dansez, avec les éléments de force spéciale, parmi nous là, ceux qui sont essentiels là, ne sont jamais tombés, dans ces pièges là, nous avons continué, à l'une droite, et puis faire, le rassemblement, continuer à travailler, pour que nous soignons, avec tout le monde, et c'est ce qui a marché, et c'est ce qui a fait, que le CNE n'a pas reçu, n'a pas réussi, dans les mensonges, parce que si on est resté divisé, il est déjà pesé, jusque là, aujourd'hui, Domboya aurait étalé, sa dictature, c'est-à-dire, il a tous les chances, de s'installer, et poule, c'était terminé, Sous-titrage ST' 501